Parole de Dieu quotidienne Tout ce qui vient de l'illumination du Saint-Esprit est absolument naturel, ne t'est pas imposé. Si tu y adhères, tu auras la paix, sinon, on te réprimandra ensuite. Avec l'illumination du Saint-Esprit, rien de ce que tu fais ne sera compromis ou limité. Tu seras libéré, tu te frairas un chemin pour mettre tes actions en pratique, et tu ne seras soumis à aucune contrainte, et tu seras en mesure d'agir selon la volonté de Dieu. Le travail de Satan te fait obstacle en beaucoup de choses. Il te rend réticent à la prière. Trop paresseux pour manger et boire les paroles de Dieu, n'est pas disposé à vivre la vie de l'Église, et il t'éloigne de la vie spirituelle. L'œuvre du Saint-Esprit ne se mêle pas de ta vie quotidienne, et n'interfère pas avec ta vie spirituelle normale. Tu es incapable de discerner beaucoup de choses au moment même où elles arrivent. Cependant, après quelques jours, ton cœur devient plus lumineux et ton esprit plus clair. Tu en viens à avoir une certaine idée des choses de l'Esprit. Et peu à peu, tu peux discerner si une pensée est venue de Dieu ou de Satan. Certaines choses te poussent clairement à t'opposer à Dieu et à te rebeller contre Dieu, ou t'empêchent de mettre les paroles de Dieu en pratique. Et toutes ces choses proviennent de Satan. Certaines choses ne sont pas apparentes et tu ne peux savoir de quoi il est question sur le coup. Après, tu peux voir leurs manifestations, puis exercer ton discernement. Si tu peux discerner clairement quelles choses viennent de Satan et lesquelles sont dirigées par le Saint-Esprit, alors tu seras difficilement détourné du droit chemin dans le cadre de tes expériences. Parfois, lorsque ta condition n'est pas bonne, tu as certaines pensées qui te sortent de ton état passif. Cela montre que lorsque ta condition est peu reluisante, certaines de tes pensées peuvent également provenir du Saint-Esprit. Ce n'est pas le cas lorsque tu es passif. Toutes tes pensées sont envoyées par Satan. Si cela était vrai, alors quand serais-tu capable de passer à un état positif ? Ayant été passif pendant un certain temps, le Saint-Esprit te donne l'occasion d'être rendu parfait. Il te touche et te fait sortir de ton état passif. Sachant en quoi consiste l'œuvre du Saint-Esprit et en quoi consiste le travail de Satan, tu peux les comparer à ton propre état au cours de tes expériences et à tes propres expériences. Et de cette façon, il y aura beaucoup plus de vérités relatives aux principes qui régient tes expériences. Après avoir compris ces vérités au sujet du principe, tu seras en mesure de maîtriser ton état réel et tu pourras faire la différence entre les gens et les choses et tu n'auras pas à fournir autant d'efforts pour bénéficier de l'œuvre du Saint-Esprit. Bien sûr, cela vaut aussi longtemps que tes motivations sont bonnes et aussi longtemps que tu es prêt à chercher et à pratiquer. Un tel langage qui se rapporte aux principes devrait faire partie de tes expériences. Sans ce langage, tes expériences seront totalement influencées par Satan et truffées de connaissances insensées. Si tu ne comprends pas le mode de fonctionnement du Saint-Esprit, alors tu ne comprends pas comment faire pour entrer. Et si tu ne comprends pas le mode de fonctionnement de Satan, alors tu ne comprends pas que tu dois être prudent dans ta voie. Les gens devraient comprendre à la fois le mode de fonctionnement du Saint-Esprit et le mode de fonctionnement de Satan. Ils constituent un élément indispensable de l'expérience des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501